madou va me former quelques minutes je saurais comment se fait véritablement le travail de cordonnier alors qu'est ce que je fais maintenant là c'est ce qu'il voit là on a un mèlot aussi ok donc le mèlot sur la brosse et puis je dois laver la chaussure de la dame d'accord donc tu qu'on lave ici viens tout ici là on doit laver tout ici là voilà comme ça voilà alors madou est-ce que moi j'essaie de faire comme toi tu fais là c'est propre propre il n'y a pas de faux métiers tant qu'on a l'amour de la chose et qu'on finit on est voilà voilà et puis après on fait quoi encore de bouger tu prends ton 10e je dois laver aussi c'est à d'accord on lave beaucoup les chaussures ici à la forme comme ça plateaux ce matin nous allons plonger dans le quotidien d'amède dit madou jeune cordonnier et sireur de chaussures si madou est aujourd'hui à son propre compte c'est grâce à son frère qui lui a insufflé l'amour du métier mon grand frère qui m'a mis ici c'est lui qui m'a formé maintenant lui a commencé à oublier niengou il a réussi la mariée tout ça là puis c'est lui qui m'a formé après il est parti souvent il vient voir ici et s'il fait bien les chaussures des gens s'il a trouvé qu'il y a un barrage si je l'affaire si c'est pas bon lui-même il prend et puis il me monte au fait là là si il m'a dit qu'il n'a qu'est de prendre comme ça et puis on gratte là là ok tu fais un peu trop ici tu prends ça là et tu gardes bien une activité qui lui permet de subvenir à ses besoins main il aspire à davantage ça dépend les autres et à moi si on veut gagner dix mille cinq mille faits c'est de vrai ça quand même souvent et puis ça m'étit dimanche on s'y repose lundi on commence ça m'a fait manger bien le méfait ça m'a détenu mon projet c'est vous fabriquez ceci quand même c'est un bon travail quand tu es dedans tu es tranquille tu n'as pas pour rien que quelqu'un quand tu veux son travail faut bien faire jeune et passionné ahmed n'hésite pas à nous présenter les outils qu'il utilise au quotidien pour embellir les chaussures de sa clientèle ça c'est le plan que vous connaissez ça c'est plus bien ça aussi ça c'est marrant ça c'est noir ça c'est bleu ça c'est nix ça c'est qui marrant ça c'est qui noir ça c'est qui noir c'est plus ça c'est marrant un peu noir ça c'est marrant liquide clair ça c'est neutre liquide ça c'est bleu liquide à quelques mètres de lui une autre cordonnerie celle de diawara fousseni venu pour donner un coup de fraîcheur à ses chaussures adolphe se dit très heureux de contribuer à l'épanouissement financier de ce jeune tous les coins des rues on les trouve ils sont accessibles et c'est plus facile pour nous de nous cirer les chaussures tout de suite et puis en plus c'est une manière pour nous de les encourager parce que le matin il faut pouvoir faire quelque chose de sa journée et je pense qu'en attendant de trouver mieux ailleurs il s'occupe et il se fait un peu de sous pour la journée donc j'ai serré ma chaussure avec lui et quelquefois je donne plus d'argent qu'il me demande généralement il sire à 200 francs mais quand il s'est bien serré je lui donne 500 francs ou quelquefois 1000 francs là aujourd'hui je suis venu serrer mes chaussures et puis changer mes lacets avec lui l'année 2023 a été déclarée année de la jeunesse par le président ivoirien alassane ouattara espérons que tous ces jeunes déjà engagés dans leur travail pourront bénéficier d'un soutien de qualité